Tu vas faire des travaux pour 200 000. Donc en gros, ce que tu vas demander à ta banque, c'est que si tu as un devis pour les 200 000, tu vas dire bon, j'achète une maison à 1 million, mais sa valeur globale, c'est 1 million 2. Ce n'est pas 1 million parce que je vais faire des travaux tout de suite. Et la banque, elle prend en compte ça et elle te finance sur les 1 million 2 à la place de te financer sur les 1 million. Alors par contre, le calcul de la tenue des charges, il doit suivre les 1 million 2, il y a tout qui doit suivre les 1 million 2. Ça te permet de dégager directement des liquidités pour faire les rénovations. Dans les fonds propres, tu peux faire passer des travaux personnels. Et puis, il faut justifier tes compétences. Tu ne peux pas être conseiller en assurance et puis dire moi je sais faire du carrelage donc je pose du carrelage.